J'ai toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois roues tombes, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'informations pas en plus. Olivier? Oui, salut! Allô! Allô, Olivier! Vous, vous savez, quand je pars en vacances, la personne dont je m'ennuie le plus, c'est mon chien, mon fils. Et la troisième, c'est Fred. Et ensuite vient Olivier. Il arrête pas de me texter quand il est en voyage. Ça, c'est vrai. Oui, il me parle au téléphone. J'y envoie des petites photos d'affaires qui aiment, tu sais, des chiens, des affaires comme ça, des chats. Je déteste les chiens. Ah, mon Dieu! J'essaie de l'ouvrir un peu au monde. Allez-y, Olivier. On n'a pas le temps. Rapidement. Ma grosse nouvelle dans l'industrie du commentaire, c'est le grand retour de Claude Poirier qui tient maintenant une chronique à Radio X et même sa boîte vocale a repris du service. Oui, oui, il y a une boîte vocale. Je vais la donner, c'est parce que je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'ai également un pagette et je vais avoir un site également sur Internet. Claude Poirier, la seule personne au monde capable de faire rimer pagette et Internet. Toujours dans le domaine du retour vers le futur, il y a Guy Chevrette qui était de très mauvaise humeur cette semaine à cause de la volte-face d'Uber qui est soudainement prêt à mettre de l'eau dans son vin. Il est même allé jusqu'à dire qu'ils étaient des voleurs. Quelqu'un qui ne respecte pas les lois et les règlements, c'est pourquoi pour vous, c'est toujours pas un exemple de virtuosité à regarder. C'est un voleur. Oui, il voulait sûrement dire qu'ils n'étaient pas des exemples de vertus parce que oui, ce sont des virtuoses, Hubert, mais des virtuoses de l'évasion fiscale, c'est pas pareil. Ils mettent leurs argents aux faradis fiscaux. Les argents portent, ils s'en vont aux Pays-Bas, ils s'en vont aux faradis fiscaux. Oui. À les faradis fiscaux. Et nous, on se fait rouler dans la parrine. Sinon, gros sujet cette semaine que celui de François Marcotte qui a dû lancer une campagne de socio-financement pour pouvoir se payer des bains supplémentaires. Comme l'a dit Guillaume Dumas de Radio-Canada à Québec, François Marcotte est un homme... Un homme de 43 ans, âgé de sclérose en plaques. Un homme âgé de sclérose en plaques. À ne pas confondre avec un homme qui est atteint de 43 ans comme vous, François Marcotte. C'est presque 44. Lâchez-le. Dans ta face. Qui se défend près de plus vieux, tu? Quand même, le ministre Barrette a été touché par son histoire, même s'il trouve qu'on exagère avec les bains. On déifie le bain. Le bain est élevé au summum de tous les soins d'hygiène alors que ce n'est pas le cas. Exactement. La dignité humaine, on déifie les bains. Il faut arrêter de considérer le bain comme un dieu, Jean-Philippe. C'est le cœur. Et M. Barrette s'y connaît. Avec la charte de la laïcité, on n'aura plus de bain. Oui, parce qu'il y a la douche ici que je trouve qu'il prend plus de place. Il faut dire que M. Barrette, il s'y connaît en déification. Il se considère lui-même comme le dieu du système de santé. C'est pourquoi il n'a pas hésité à démoniser le bain pour faire valoir son point. Comprenons-nous bien, il y a des gens qui ont peur devant un bain. Il y a des gens qui sont dans un état cognitif que quand on les approche du bain, c'est la panique. Eh oui, et on les comprend. Mon chat aussi, sous la même affliction. On les comprend parce qu'en matière de santé, on a trop souvent jeté le bébé avec l'eau du bain. Espérons qu'un jour, on va défier la dignité. Sinon, encore un gros scandale à l'Assemblée nationale. Dominique Vien, la ministre du Travail, a été victime d'intimidation de la part de François Legault qui lui a dit des choses pas fines. Mais non! J'ai été assez saisie, ça je peux vous l'assurer, choquée. Et je lui ai demandé de quel droit il me parlait de cette façon. Il s'est placé devant moi, devant du bureau du premier ministre, du pupitre du premier ministre, pour me pointer du doigt, à monter le ton de façon assez importante. Ben non! Et en disant ce qu'il a dit. Oui, il a osé dire ce qu'il a dit. Ça arrête. Tu fais pas ça de dame, mais ça rentre. Des mots que je ne répéterai pas tellement ils sont violents, on va laisser François Legault lui-même nous les dire. J'ai vu qu'elle a commencé à me parler de je sais pas trop quoi, moi j'ai dit réveillez-vous. Ah! Réveillez-vous! Alors j'aimerais pas voir comment elle réagit quand les témoins de Jéhovah sont à sa porte. Elle doit être fâchée contre son cadran. Oui, bizarrement, les libéraux n'ont pas été saisis et choqués quand leur collègue Rita De Santis a dit que son enseignante du primaire aurait dû être tuée et massacrée. Ils sont pas si sensibles que ça finalement. Du côté du FM 93 à Québec, gros débat cette semaine suite à la possible arrivée d'un site d'injection supervisée dans le quartier Saint-Roch. La co-animatrice de l'émission du matin avait un bon parallèle à faire à propos du concept d'aider les drogués à s'injecter des drogues. Écoute, ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin d'être pris en charge, ont besoin de se sortir de ça, leur fournir de la drogue, c'est pas un service, voyons donc. Non, mais tu fourniras pas la drogue, attention, là, c'est... Mais c'est qu'il y a de l'aide, il leur fournit un environnement sécuritaire pour se shooter de l'héroïne. Moralement, moi, ça me fatigue. Il y a un pédophile qui veut violer une petite fille, est-ce qu'il y a un service dans la ville où il peut le faire sur ce terrain-là? Tu sais, je te dis, excuse-moi, mais c'est un acte criminel. J'avais pas vu ça comme ça. Moi non plus. Personne n'avait vu ça comme ça. Un CPE supervisé. Quand même plus de drapeaux au FM 93 de fournir un environnement sécuritaire pour que ses animateurs se mettent le pied dans la bouche. Autre gros dossier, c'est la nouvelle loi qui interdit de fumer sur les terrasses. Peter Sergakis, le président de l'Union des tenanciers de bar, étant beau, maudit. Oui, très drôle. Selon lui, cette loi est terrible pour les bars parce que les non-fumeurs, là, ils font trop attention à leur santé. Les non-fumeurs, ils font tellement de leur santé. Ils bouillent pas autant que les fumeurs. Ils mangent plus... Regardez, là. Ils mangent la salade et bouillent de l'eau. Les non-fumeurs mangent la salade et bouillent de l'eau, clairement. Il y a de l'air en belle santé, lui. Oui, il faudrait peut-être l'interviewer à jour. Au-delà des pertes financières de M. Sergakis, cette nouvelle loi-là, c'est évidemment, encore une fois, une grave attaque contre la liberté d'expression, selon Christian Dufour de l'ENAP. C'est lié, au fond, à la liberté d'expression. Je pense qu'on est dans une société où on veut restreindre la liberté du monde. Moi, j'appelle ça le fascisme doux. C'est toujours pour le bien du monde. C'est toujours pour protéger le monde. Oh, j'aime ça, soft, fascism. Il aime ça. Le fascisme doux, qui nous empêche de vivre, parce que, comme Mussolini l'a déjà dit, il vaut mieux vivre un jour comme un lion en fumant sur une terrasse que 100 ans comme un mouton. Merci, Olivier. Moi, je vais être honnête avec vous. Je ne comprends pas pourquoi l'émission continue après ce segment-là. Je sais. C'est vraiment le meilleur moment de l'émission. On pense à un rat.